Salut, c'est Patrick, École Créperie L'Heroïque, situé à Saint-Nazaire. Alors voilà, j'ai décidé de faire quelques petites capsules qui vont peut-être t'aider, je vais t'offrir ça, qui vont t'aider à peut-être cheminer vers ton projet de devenir crépier. Alors, des petites capsules très simples, je commencerai par cette première, quelques minutes, qui est notamment le métier de crépier, si tu as envie de l'épouser, de quelle manière aussi tu peux, tu as peut-être avancé là-dessus, mais de quelle manière tu peux le pratiquer. Alors, soit, tu vas peut-être entendre des petits coups de marteau, parce qu'il y a un type qui tape sur sa bagnole à côté, là, mais ça devrait aller. Donc, soit tu, effectivement, tu as décidé de devenir crépier pour travailler en crêperie en tant que salarié ou employé, et puis tu as peut-être aussi le projet de créer ta propre crêperie, alors que ce soit un food truck, que ce soit une remorque, que ce soit une reprise ou une création d'un fonds de commerce en crêperie. Une crêperie pure ou peut-être associée à autre chose. Peut-être que toi qui le sais, si tu ne le sais pas, tu le découvriras par la suite. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, pourquoi je fais cette petite précision qui, à mon sens, est utile, c'est que le métier de crêpier, ce n'est pas un simple métier où on se dit, on va gagner plein de monnaies parce qu'après que ça fait des meilleures marges, etc. Mais c'est un vrai métier de la restauration avant tout. Ça veut dire que tu vas être confronté à une certaine pénibilité, il faut de l'endurance, il faut être assez vif aussi, peut-être encore plus que certains métiers de la restauration, des métiers de bouche, comme on le dit. Parce que quand tu vas travailler sur des crêpillères ici, on va travailler à 250, 260 degrés au centre, il ne faut pas l'embiner. Donc, ce n'est pas un métier qui est fait pour, des fois je dis ça en rigolant, mais pour les gens qui ont les deux bras dans le plâtre et qui sont aussi vifs que des gastéropodes, c'est-à-dire des limaces ou des escargots. C'est un métier où il faut y aller, il faut envoyer quand même. Donc, c'est un métier de la restauration, je tenais à faire cette petite précision. Ensuite, effectivement, tu vas peut-être décider d'être plutôt un nomade en food truck, en remorque. Peut-être que tu as envie, toi, d'une petite crêperie ou d'une belle affaire aussi. C'est peut-être, moi j'ai formé des gens qui ont des 120, 130 couverts. Et puis, j'ai formé aussi des gens qui sont dans leur petite remorque, solo ou à deux, et qui travaillent ainsi très bien aussi. A chacun ses aspirations et ses envies. Une fois ceci dit, c'est aussi un métier qui est ouvert aux saisonniers. Moi, j'ai formé pas mal d'étudiants ou des gens qui sont à travers le monde, et qui ont décidé de poser leur sac à dos à un moment quelque part. Et c'est vrai que l'avantage de ce métier-là, du métier de crêpier, de ce savoir-faire, ou de ces savoir-faire, c'est que tu peux voyager à travers le monde entier, tu trouveras toujours des Français, voire même des Bretons installés quelque part, ou même d'une autre nationalité, mais qui ont décidé de monter une crêperie. C'est un véritable passeport. Donc voilà, c'était pour dire, mon message principal, c'est un métier de la restauration, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas se dire qu'on fait des crêpes, on fait plein de fric avec ça. C'est un métier de la restauration. Voilà. Dans la prochaine capsule, d'autant si tu es débutant, que tu n'as jamais monté d'entreprise, et bien je vais voir avec toi quels sont les différents moyens qu'il faut mettre en place, ou au moins avoir conscience qu'ils existent. A tout de suite.